bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo fiabilité sur la chaîne le garage pts merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur la chaîne donc le garage pts sur youtube facebook et instagram aujourd'hui nouvel épisode sur la catégorie fiabilité on va parler d'un véhicule qui est extrêmement connu on va se contenter de la version essence comme celle-ci 8 soupapes cette peugeot 206 que vous avez certainement dû voir sur la chaîne si c'est pas le cas allez-y pour le pour le test c'est donc une peugeot 206 un litre un pop art de 2005 donc la pop art représenter un modèle d'entrée de d'entrée de gamme sur la sur la peugeot 206 et donc du coup aujourd'hui on va on va vous proposer la fiabilité de cette voiture avec comme d'habitude le démarrage par l'extérieur ensuite l'intérieur et la partie consommable et mécanique qui parlera plus du budget d'utilisation de la voiture aujourd'hui cette cette 206 qui nous est proposé donc elle a 180 mille kilomètres à peu près un peu moins à la 178 mille donc c'est une voiture de 2005 c'est une voiture qui a fait quasiment que de l'île-de-france dans sa carrière la la 206 voiture est ultra populaire avec un design qui a toujours plu et qui qui plaît encore aujourd'hui sur le marché de l'occasion ça va pouvoir peut-être donner quelques quelques conseils à certains pour pour acheter ces voitures là donc globalement la partie extérieure de la voiture en termes de dessin n'a pas trop trop vie on va dire après par contre au niveau des différentes des différentes qualités de véhicules on va avoir des problèmes souvent avec ces joints enfin pas c'est d'ailleurs c'est pas des gens c'est espèce de scotch pour le dessin des portes pour je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos de peugeot en fait c'est ce petit scotch supplémentaire qui est rajouté sur la peinture ça permet de d'éviter la cassure entre les deux fenêtres et de donner un design plus élancé malheureusement ce scotch alors même si là ils sont propres souvent ils ont tendance à sauter soit sur la partie haute soit sur la partie basse donc ça rend ça fait un quelque chose qui n'est pas très très joli bon ça se remplace facilement mais c'est assez dommage qu'ils aient toujours fait une qualité modeste ou au pire il fallait peindre en noir directement c'est bon temps de ces montants de porte comme sur les 205 aurait été ça aurait été plus facile et et plus qualitatif je dirais mais certainement pour un problème d'économie ils ont préféré mettre un scotch pour moi le gros problème des 206 quelque soit quelle que soit l'année c'est la qualité de la peinture le vernis a souvent tendance à sauter alors celle ci n'a pas de n'a pas de problème de ce côté là je trouve que ça ça se remarque plus sur sur certaines peintures et moins sur d'autres là celle ci c'est un bon je sais que je crois que ça s'appelait gris cendré en tout cas chez citroën ça devait s'appeler gris cendré c'est un espèce de gris beige métallisé et le vernis qui cloque de partout aussi bien sur les capots que sur les toits sur les coffres arrière en tout cas ça commence par là alors là celle ci est assez épargnée donc bon ben on a la chance d'avoir une voiture plutôt plutôt propre mais très souvent vous allez voir des 206 avec des des peintures qui cloquent et pour moi c'est le c'est le défaut numéro un de ces 206 sur la partie extérieure ça va être c'est ces deux petites choses là sinon pour le reste les les assemblages sont plutôt sont plutôt correct pour une pour une voiture de cette gamme là une voiture qui est sortie il ya il ya 22 ans maintenant c'est pas tout jeune la 206 l'ensemble des ajustements résiste plutôt plutôt bien aux années donc ça c'est ça c'est pas mal il n'y a pas trop de poids il n'y a pas trop de problème avec les poignets ou les rétroviseurs à partir du moment où ça prend pas de choc c'est plutôt c'est plutôt solide donc ce qui est plutôt pas mal pour une pour une voiture de ville pareil les grosses baguettes noires elle pose pas trop de problème à partir mon on les démonte pas et les pare-chocs également tiennent tiennent plutôt bien tiennent plutôt bien leur leur rang on peut voir bah voilà 180 km d'île de france ça pas ça va pas trop bouger aussi bien à l'avant qu'à l'arrière le petit anti brouillard est plutôt solide également alors oui donc c'est à cette peinture qui a qui a tendance à être assez fragile sur d'ailleurs sur l'ensemble de la de la gamme peugeot alors je sais pas ce que ça va donner les gammes actuelles dans dix ans mais en tout cas jusqu'aux voitures 2008 2010 les peintures elles sont pas terribles premier une peugeot d'il ya 30 ans c'était déjà pas c'était déjà pas fabuleux ça s'est pas amélioré avec la 206 donc hormis hormis ces problèmes de peinture qui peuvent vite dégrader l'aspect de celle ci pas de pas de points négatifs à signaler sur sur cette voiture c'est un peu plus compliqué à l'intérieur je dirais avec dans un premier temps les volants qui vont avoir tendance à appeler assez vite alors là c'est un volant plastique on est sur une version d'entrée de gamme donc vous avez la même chose sur les utilitaires etc les tout ce qui est tout ce qui est entrée de gamme sur 206 vous allez avoir c'est ces volants là donc c'est des volants à trois branches avec airbag c'est un volant phase 2 sur les phases 1 il est un petit peu différent en termes de dessin mais en tout cas l'aspect voyez ce du plastique supérieur il a tendance à partir ça c'est un peu l'eau de toutes les voitures mais je dirais que c'est pas une excuse pourrait faire des efforts de ce côté là malheureusement il ya beaucoup de voitures qui ont ce problème là et la 206 n'y échappe pas pour ce qui est de la qualité des selleries alors celle ci n'a pas d'airbag passager puisque c'est une version c'est une version de base mais les versions avec l'airbag passager vous allez avoir un gros carré en plastique noir ici et ça craque et ça fait déjà ça passe pas au contrôle technique non seulement c'est une esthétique mais en plus ça passe pas au contrôle technique donc faut réparer votre votre siège avec plus ou moins de plus ou moins de réussite je dirais mais en tout cas c'est si vous êtes des brouillards ça vous coûte pas grand chose si vous l'êtes pas il faut trouver un siège équivalent à votre intérieur mais le problème si votre 206 est attaqué c'est que souvent les 206 sont attaqués par ce même problème là donc il faut trouver le même siège et le même siège pas abîmé etc c'est un peu c'est un peu compliqué donc ce siège qui est le même que sur les versions utilitaires il n'a pas l'airbag latéral du coup il est un peu plus solide je dirais que les montants en général donc cette partie là de mousse va plutôt bien même sur la partie basse en termes de en termes de qualité mais par contre sur les côtés quand vous avez les airbags c'est un peu moins c'est un peu moins joyeux tout ce qui est console centrale et tableau de bord c'est plutôt alors les plastiques sont pas très joli en termes de qualité ça je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos de 206 qu'on a montré sur la sur la chaîne par contre ils sont pas sensibles aux rayures ils se décolore pas donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal de ce côté là et puis quand on a la chance d'avoir le des tissus de couleurs c'est souvent été le cas sur les 206 ils ont mis ils ont mis des tissus de couleurs soit sur la en harmonie avec les panneaux de portes sur le bas de la boîte à gants donc ça égaye un peu l'habitacle qui est qui sinon est assez triste quand il est tout en noir là on a sur cette finition cette série limité on a on a du bleu on a du beige etc les moquettes sont assez fines mais on est sur une voiture d'entrée de gamme je sais pas si les appuis tête arrière était en option sur la pop art en tout cas celle là ne l'a pas donc les moquettes les banquettes etc ça bouge pas trop les deux sièges avant bien contrôler votre votre position de l'airbag latéral si la voiture en est pourvue la partie coffre et pas entièrement recouvert de moquettes on le voit sur la on voit encore la partie métallique de la de la banquette arrière hormis ça rien de particulier là la moquette est un petit peu un petit peu fine parfois on peut avoir des problèmes avec les deux coffres et ça c'est pas c'est pas assez récurrent pour que j'en parle pour éviter les entrées d'eau il peut y avoir par contre d'autres entrées d'eau plus ou moins mystérieuse sur les 206 si ça sent l'humidité dans la voiture attention ça peut venir de différents endroits ça peut aussi bien être là un mauvais démontage d'un panneau de porte la personne qui aurait pas qui aurait démonté le panneau de porte pour remplacer une pièce x ou y et qui n'aurait pas remis le film de protection de l'eau peut rentrer dans l'habitacle et vous pourrir celui ci ça peut être aussi par le pare brise par la baie de pare brise etc donc c'est vrai qu'il ya un défaut de il ya pas mal de 206 qui ont ce petit problème d'étanchéité d'eau alors c'est j'en parle pas trop parce que c'est le c'est pas un problème récurrent comme que peugeot a fait sur cette voiture comme le système de siège avec l'airbag ou la peinture c'est souvent un problème de démontage mais en cas et de remontage et de mauvais remontage mais en tout cas faites attention à votre 206 si elle prend de l'eau ça peut venir de différents endroits ça peut venir de l'avant de l'arrière ou ou des portes avant des portes arrière ou des entrées trois portes comme ici ou ou du bas de la bête pare brise donc faut faire très attention à très attention à ça sur les 206 pour ce qui est des consommables des différents consommables tout ce qui est pneus freins amortisseurs ça a plutôt une bonne durée de vie il n'y a pas de il n'y a pas d'usure particulière ne fera compter 40 km à l'avant donc c'est plutôt bien pour une petite voiture ça reste des petits pneus donc c'est assez abordable par contre le gros problème que l'on va avoir sur cette voiture ça va être les trains arrière qui va falloir contrôler donc en principe si vous achetez une voiture avec un contrôle technique valide vous allez pouvoir avoir une une valeur réelle sur votre sur votre état de votre train arrière donc si si besoin il faut le remplacer ou pas souvent on va avoir là on va avoir la roue arqué aussi bien à gauche qu'à droite la roue elle est assez droite il n'y a pas trop de soucis en tout cas visuellement il faut passer la voiture au contrôle mais si le train arrière commence à avoir du jeu ça peut poser des soucis de sécurité et par la même occasion ça va vous coûter des frais de remplacement un train arrière juste la pièce alors de mémoire ça doit coûter entre 200 et 400 euros standard après faut rajouter la main d'oeuvre ça ça va être plus ou moins important selon le garage si vous faites ça dans un garage en tout cas c'est signe souvent de contre visite sur les 206 ce sont les les trains arrière qui pose qui pose problème est également un autre souci qui est un peu moins coûteux et dangereux sur sur ces 206 qui peuvent poser contre visite c'est les pots d'échappement les lignes d'échappement sur les 206 c'est une catastrophe elles tiennent pas elles ont une durée de vie assez faible et souvent il faut remplacer ces échappements alors que vous mettiez du peugeot ou du oscaro ce que vous voulez bah ça c'est assez faible et sous le capot moteur donc ces moteurs ces moteurs de 206 sont sont des moteurs très très simples en tout cas en version 8 soupapes donc comme celle ci donc les versions 8 soupapes ça va souvent être les versions d'entrée de gamme 1 litre 1 litre 4 1 litre 6 ça fait de 60 à 90 chevaux c'est des moteurs globalement fiables mais parce qu'il ya toujours un mais chez peugeot on a eu de gros problèmes de joint de culasse et bas de rectification de culasse puisque les souvent les culasses elles se mettent à fuir les joints en dessous côté distribution alors là celle ci n'a pas de problème mais sur la partie basse en dessous du en dessous du boulon de 13 que vous voyez qui à côté du cache de courroie souvent on peut avoir de l'huile ou de l'eau qui fuit par là et ça c'est sinon d'un un joint de culasse bon à bon à remplacer et du coup bah pareil c'est si vous y connaissez pas grand chose et que le contrôle technique est un contrôle technique sérieux bah il mettra fuite d'huile fuite d'eau sur le contrôle technique avec obligation de réparer et c'est donc signe de deux joints de culasse sur sur ces voitures c'est encore une fois pas très très coûteux à remplacer et beaucoup de garage vont pouvoir vous faire cette opération c'est quand même une opération dérangeante puisqu'il faut faire la distribution et c'est en même temps donc quand vous comptez distribution je pense que la pièce et main d'oeuvre vous dépassez vous dépassez les 1000 euros donc c'est un peu c'est un peu dommage en tout cas en garage donc ce petit souci de joint de culasse on peut avoir des soucis avec la pompe de direction donc la direction devient dur ou partiellement dure par moment et donc c'est cette petite pièce la pompe de direction qui pose il pose problème et c'est plutôt sur les diesel que sur les essences d'ailleurs ce problème de pompe je sais pas il doit y est plus sur la diesel je sais pas et dernier point qui me semble très problématique sur ces 206 c'est souvent vous allez avoir le voyant abs allumé sur la voiture et se voyant abs il donne une problématique sur ce sur ce petit bloc les gens vont vous dire souvent oui c'est un capteur sur un groupe mais en fait c'est rarement un capteur de roues qui déconne c'est souvent ce petit bloc alors le bloc abs en soit il n'est pas très compliqué à remplacer il faut faire la purge des freins en même temps quand vous le quand vous le démontez mais soit vous avez la chance donc pour être un d'occasion et de le faire par vous même et là c'est pas une opération qui va vous coûter très cher je dirais une centaine d'euros par contre si vous faites ça en garage qui vous mettez de la pièce en échange standard encore une fois c'est plusieurs centaines d'euros donc du coup il ya peu de points à vérifier sur une 206 mais quand il ya des points à vérifier faut les vérifier sérieusement parce que sinon ça peut vite à devenir un gouffre financier donc joint de culasse à contrôler sur sur ses moteurs donc sur la sur la partie souvent côté distribution ça vous empêche pas de faire le tour du moteur pour vérifier qu'il va bien mais c'est une panne quand même assez récurrente ces blocs abs qui pose qui pose problème les trains arrière qui pose problème les pots d'échappement et les peintures pour moi c'est les cinq gros défauts de cette 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 peugeot 206 qui est qui est très souvent qui est très coté encore comme comme voiture mais qui a malgré tout de gros défauts peugeot n'est pas entaché d'une marque non fiable assez étonnamment d'ailleurs ce qu'il ya je trouve qu'il ya quand même de gros problèmes sur leur voiture et une manière assez régulière alors pour être tout à fait transparent sur une 206 phase 2 comme comme celle ci on va dire à partir de 2004 2005 les quand même les joints de culasse se sont améliorés ils ont fini par améliorer ça mais si vous prenez une version entre 98 et 2003 c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus récurrent ces problèmes de ces problèmes de deux joints de culasse c'est un peu moins récurrent sur les sur les sur les versions après mais ça veut pas dire que vous n'en avez pas donc malgré tout il faut quand même le contrôler donc pour le coup pour pour cette voiture je mettrais une une note de 13 sur 20 sur la vie de fiabilité elle mérite ce 13 sur 20 parce que malgré qu'il y ait quand même beaucoup de beaucoup de problèmes d'importance ça reste des problèmes qui se règle assez facilement et et à coût relativement étroit par rapport à d'autres modèles beaucoup de personnes vont pouvoir vous réparer cette voiture il ya beaucoup de forums également ou d'informations sur internet vous pouvez trouver comment réparer la la voiture et il ya quand même d'autres pièces qui sont quand même assez fiables donc donc pour moi ça mérite 13 sur 20 ça mérite pas plus je trouve que c'est moins moins qualitatif qu'une clio 2 par exemple à choisir après c'est une affaire de goût mais pour moi la clio 2 est globalement plus fiable comme voiture que la que la 206 donc voilà 13 sur 20 pour pour cette 206 en version essence 8 soupapes et version de base comme comme présenté ici voilà merci à vous d'avoir suivi ce nouvel avis fiabilité sur la garage la page le garage pts merci encore d'être toujours plus nombreux à nous suivre à bientôt